Musique C'est l'heure d'enfermer votre chat, émission spéciale Stuart Little, le film a fait craquer toute la rédaction de Faux que ça saute, il sort demain au cinéma. Qu'en pensent ceux qui l'ont déjà vu ? Réponse dans un instant. Lui, c'est Patrick Tatopoulos, le créateur de Godzilla, mais aussi le responsable des effets spéciaux de Stuart Little. Il a révélé à Daphné tous ses secrets. Autre star qui a fait pour vous le déplacement d'Hollywood, Gina Davis, la maman de Stuart, est interviewée par Daphné dans cette émission. Enfin, ne loupez pas la visite des sites consacrés à Stuart Little, ils sont excellents et plein de surprises. Hum, j'adore les gaillères. Salut à tous, bienvenue dans Faux que ça saute, émission entièrement consacrée à Stuart Little. Le film sort demain au cinéma avec Canal J. Et de ce soir, vous serez incollable sur ce super film, avec en plus à la clé à gagner, des mallettes Stuart Little pleines de surprises. Ce sera en fin de l'émission, mais attention, il faut bien écouter tout ce qui va se raconter. On commence tout de suite avec ceux d'entre vous qui ont eu la chance de voir le film avant sa sortie, en avant-première, grâce à Daphné. Oui, le film n'arrive, je vous rappelle, que demain. Le film, mais Stuart Little visiblement est déjà là. Stuart, t'es où que je te trompe, hein ? Stuart. Salut, Stuart. Stuart ? Stuart ? C'est la première fois que je vois un film dans ce style, oui. Une souris qui pâle, c'est très bizarre, mais c'est une très bonne idée. Amant, papa, je suis rentré ! Ce qui est un peu embêtant, c'est de l'histoire, on s'attend un peu à ce qui va se passer. Non, j'ai pas été déçue, ça m'a bien plu. L'histoire, donc, c'est deux personnes, enfin deux parents, qui ont déjà un fils qui veulent adopter un autre enfant. Ils vont dans un orphelinat et ils adoptent une souris. Monsieur et madame Little, nous essayons de dissuader les couples d'adopter des enfants qui appartiennent à une autre... espèce. Ils sont pas du tout étonnés qu'elle parle, ça. Et là, c'est Georges, ton frère. Regardez, il est déjà content de me voir. C'est vrai qu'une souris qui parle, c'est un peu étonnant. Tu peux m'aider ? Tu veux bien éteindre ce truc ? Les dialogues, je l'ai trouvés marrants, surtout Stuart. J'aime bien comment ils parlent, c'est super marrant. Pourquoi est-ce que j'ai éteint vrai ? C'est mon émission préférée. Oui, elle est bonne. Elle est très, très, très bonne. En fait, on s'attache beaucoup à la souris, elle est tellement mignonne. Et bien, en fait, on ne dit rien de vrai. Il ressemble un peu à la lumière, je trouve. Pas vraiment une souris, mais elle est marrante, elle est marrante. Ce qui m'a vraiment fait rire, c'est quand ils se réveillent et qu'ils se lavent les doigts et tout ça. En allant voir le film, je ne m'attendais pas qu'il y aurait des animaux qui parleraient. Les chats, c'était Monday, ils étaient très drôles. Arrête de faire ta poule mouillée. Tu veux te débarrasser de la souris, oui ou non ? Évidemment. À mon avis, il y a des moments où c'est des vrais chats. Des moments où ils font trapper avec leur bouche en images de synthèse, enfin un truc comme ça. Voyez-vous, monsieur, chez moi, il y a une souris que je ne peux pas manger. On a l'estomac fragile. La souris, en revanche, elle est plutôt faite en effets spéciaux, mais les chats, c'est des vrais chats. Il y a des moments où on a un peu peur et il y a des choses mis sous veines. Parce que Stuart, on ne sait même pas s'il va se faire manger par les chats, ou se faire ratatiner, se faire écraser. Recrache Stuart, recrache-le immédiatement. Je pense que c'est un film pour toute la famille, surtout pour les plus jeunes. Mon frère est plus grand, mais je crois qu'il n'a pas trop aimé. Pose à mon popota ! Trop belle où tu vas ! Il y a plein de rebondissements. C'est vraiment cool. Une souris qui a un chat de compagnie ! Stuart Little, le film, sort mercredi au cinéma avec Canal J. Et on le découvre tout au long de cette émission spéciale de Foxasso, avec notamment des news du jour consacrées aux acteurs et aux secrets de Stuart Little. Gina Levis, celle qui joue, Madame Little, a décidé de marquer une pause dans sa carrière de cinéma. Avant de tourner la suite de Stuart Little, elle va se consacrer davantage à la télévision. La chaîne de télé américaine ABC l'a en effet convaincue de jouer dans la série Lost and Found, où elle va incarner le rôle d'une femme d'affaires qui tombe amoureuse d'un homme qui vit seul avec ses deux enfants depuis la disparition de sa femme, très bientôt certainement en France. Décidément, Jonathan Lipnicki aime bien voir des gens pas comme les autres chez lui. Dans Stuart Little, c'est lui qui voit arriver Stuart dans le rôle de son petit frère. Et dans Migou, la série que vous pouvez voir tous les samedis sur Canal J, c'est un extraterrestre qui lui sert de nounou. Jonathan n'en est pas à son coup d'essai, on l'avait vu au cinéma, notamment dans Jerry McGuire, aux côtés de Tom Cruise. Hum, belle carrière en perspective. Enfin, si vous vous demandez combien de souris blanches ont été castées pour le tournage de Stuart Little, ou si vous voulez savoir si c'est une grosse souris dans laquelle il y a un homme qui a été réduite en images de synthèse, il est temps de vous dévoiler les secrets de ce film grâce à Patrick Tatopoulos. C'est lui qui avait déjà créé au cinéma, Godzilla. Ouais, ouais, le personnage de Godzilla, c'est lui. C'est lui également qui avait créé l'alien de Independence Day, et c'est l'un des créateurs de Stuart Little. Daphné l'a rencontrée, et face au charme de la jolie Daphné, il a craqué et il lui a révélé tous les secrets. Hé hé hé, c'est tout de suite, et c'est l'enfant que ça saute. Alors quel a été précisément ton rôle dans l'aventure Stuart Little ? La première partie, ça a été de plus ou moins rencontrer le réalisateur, essayer de trouver une démarche pour développer le look, le design du personnage de Stuart. C'est comme ça qu'on a commencé ensemble. En gros, six mois pour développer le look. Il a été très tatillon, il voulait être sûr que son personnage soit celui qu'il avait dans la tête. Il y a eu à peu près, je dirais, presque une centaine de designs faits pour Stuart, avant qu'on finisse par l'épurer et arriver au résultat final que tu vois là. Et je dirais même, le film entier était fini, que le design de Stuart n'était pas complètement déterminé. Et après concrètement, une fois que les dessins sont faits, combien de temps tu mets pour en sortir une ? Généralement, c'est vrai qu'il n'y a pas de précision, mais je te dirais un truc déjà qui est intéressant, c'est que ça prend le même temps pour faire Stuart que ça prenait pour faire Godzilla. Les tailles sont différentes, à peu près quatre mois et demi, cinq mois pour développer l'animatronique. Ça, c'est un exemple des mécaniques, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la marionnette que vous ne voyez pas ici, c'est-à-dire plus de 200 câbles très très fins pour faire tous les mouvements de Stuart. C'est encore quelque chose qui vous montre le nombre d'éléments mécaniques. Toute cette base qui est en dessous de Stuart. À chaque fois qu'on le filme, on voyait tous ces éléments en dessous, enfin on les cachait, mais c'est le nombre de mécaniques. Dans le cas de Stuart, les trois quarts du film sont réalisés en images virtuelles, c'est-à-dire en CGI. L'utilisation de l'animatronique, c'est pour toutes les scènes, par exemple, typiques de la voiture, comme tu peux le voir sur la table, les trois personnages, monsieur et madame Stark, et Stuart derrière, toutes ces scènes où tu n'as pas besoin à chaque fois d'intégrer une image de synthèse. L'image de synthèse coûte très cher. Ça coûte cher de fabriquer des marionnettes, mais une fois qu'elles sont fabriquées, tu peux les utiliser à travers tout le film. Donc on a fait beaucoup de scènes où tu vois, par exemple, Stuart dans son lit en train de dormir, où tu le vois dans le bateau, toutes les scènes de bateau, qui sont des scènes assez importantes dans le film, tu vois, Stuart de loin piloter son bateau. C'est dommage d'avoir à revenir sur chaque image et de le faire en images virtuelles plus tard. Donc on utilise l'animatronique pour des situations comme ça. Est-ce que tu as souvenir d'une grosse difficulté ? Grosse difficulté, à proprement parler, non. Les scènes de bateau étaient difficiles parce que l'eau rentrait en action. Ce qu'on appelle l'animatronique, les mécaniques sont très sensibles à l'eau. Donc il a fallu qu'on crée une peau différente pour le personnage sur l'eau. Comment ça s'est passé ta collaboration avec les autres équipes ? Par exemple, quand tu vois cette petite marionnette ici, ce qui est très clair, c'est une base. Il n'y a pas de poils, il n'y a rien, c'est tout simple. Mais par contre, ça nous permet, comme tu vois, cette espèce de grillage qu'il y a sur-dessus. C'est avec ça qu'on filme cet objet et on détermine les proportions dans l'ordinateur. Donc ma relation avec les gens qui travaillaient sur l'ordinateur dans les images de synthèse, c'était de présenter un personnage en trois dimensions comme ça, qu'ils ont ce qu'on appelle scanné, c'est-à-dire pris une empreinte de cet objet et le mettre dans l'ordinateur. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à développer l'animation. Une fois que c'était fait, ma relation avec eux, c'était aussi de développer le look des poils sur la tête de Stuart pour que les gens qui faisaient l'image de synthèse prennent ça comme une référence, plus certaines souris réelles. Et un mélange de tous ces éléments a permis de développer le travail final, l'image de synthèse pour les cheveux, par exemple. Est-ce qu'il aurait été possible de réaliser ce film-là il y a quelques années ? On aurait pu le réaliser il y a quelques années avec beaucoup plus de challenges, en fait. Le soir, c'est que si on l'avait fait plusieurs années, on n'aurait pas fait d'image de synthèse. Toutes les marionnettes auraient été faites en animatronique. Attention Stuart, sois prudent. Trop fort ce Patrick Tatopoulos, le nouveau pote de Daphné et le responsable des trucages de Stuart Little. C'est trop fort les trucages. Et ouais, c'est fort. Bon, on va te promener ton copain Stuart. Allez, go. Et en ce qui nous concerne, nous retrouvons Miss Little, alias la jolie Gina Davis, qui répond aux questions dont la non moins jolie Daphné. C'est bien sûr tout de suite pour et dans Fox Assault. Il faut croire qu'on a ça en nous. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de jouer dans Stuart? Lorsque les producteurs m'ont envoyé le script, il y avait en plus des dessins de Stuart et des dessins des rues de New York. Et un mot avec écrit, « S'il te plaît, sois ma maman baisait Stuart ». On a ça en nous. Et puis le scénario était très bon et j'ai été séduite. Il fallait que je dise oui. Comment ça s'est passé le tournage? Parce que finalement, vous jouez face à quelque chose qui n'existe pas. C'était un défi parce qu'il n'y avait rien là et il fallait faire marcher notre imagination. Et c'est très difficile de donner la réplique à quelqu'un qui n'existe pas. Et il y a beaucoup de scènes où je dois lui montrer beaucoup d'attention, je dois lui parler, le toucher, l'embrasser. Et c'est loin d'être évident. Stuart, ça va mon chéri? Ça va vraiment. Ça va très... Je suppose qu'ils ont pensé à moi pour ce rôle parce que j'ai beaucoup d'imagination. Est-ce que vous imaginez que ça allait être quand même si dur et que ça allait prendre du temps? De toute façon, ça prend toujours du temps quand on joue dans des films avec des trucages. Et c'est particulièrement difficile pour l'équipe de tournage de filmer quelque chose qui n'existe pas. Tout le monde doit savoir où il est censé se trouver, regarder au bon endroit. Chaque scène était longue à mettre en place, mais je suis habituée à ça, je suis entraînée. Comment s'est passé le trucage du baiser sur la souris? Combien de temps ça a pris? Je pensais que c'était une prise facile parce que tout ce que j'avais à faire, c'était entrer dans le champ, faire semblant d'embrasser et sortir. Mais c'était tellement précis, planifié, que je devais me déplacer au millimètre près. En fait, il y avait des marionnettistes qui bougeaient l'oreiller, les couvertures en fonction des mouvements de la tête de Stuart. C'était très difficile. Il y avait beaucoup de techniciens dans la pièce avec des ordinateurs, des câbles. Ça a pris trois ou quatre heures juste pour cette prise, pour entrer et l'embrasser. Est-ce que ça a été un tournage amusant aussi? Quand vous tournez dans un film où l'un des personnages est rajouté plus tard au montage, on fait toujours une prise avec une balle, comme une balle de tennis, en fait pour mémoriser la scène. Donc nous devions jouer la scène avec cette balle et par exemple la regarder en pleurant, l'embrasser. Et c'était vraiment drôle. On aurait pu faire tout le film avec cette balle. Jeanne Davis, à l'affiche de Stuart Little, il sort demain avec Canal G. Dans quelques instants, chose première chose due, des cadeaux Stuart Little a gagné dans Faux que ça saute. Mais auparavant, allons promener nos souris en les tenant laisse. Ah bah oui, parce qu'on a vite fait de se perdre, surtout sur Internet. Hein, gentille petite souris? Non content d'être sur grand écran, Stuart passe par un trou de souris sur la vaste toile du net. Rendez-vous donc sur le site web français de Stuart où vous pourrez dégoter la bande-annonce et des extraits du film, faire marcher un jukebox, ou vous récupérez des fonds d'écran Mac et PC en quelques clics de souris. Pour ceux qui en veulent toujours plus, adorent le fromage et sont prêts à se mettre à l'anglais, quoi que fromage et anglais ça va pas tendance à vous. Rendez-vous sur le site américain un peu plus fourni. Par exemple, vous pourrez jouer à Comment casser la figure au chat avec une balle. Le tout, c'est de pas le manquer. Apprendre les maths intelligemment en conduisant une voiture. Ou en gavant des souris affamées. Et l'un des clous du spectacle, envoyez une animation carrément sympa, mais en anglais, à vos adresses électroniques préférées, grâce à MessageMate. Sans oublier une fois encore, les extraits de ce film à ne pas louper. Si le site français est moins fun, il est tout de même plus accessible que le site américain qui demande beaucoup de temps de téléchargement. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un moment de plus avec Stuart ? Merci à Samantha pour le surf de ces sites de Stuart Little. Ils sont vraiment canons. Leurs adresses sur le web de CanalJ. Comme convenu, on a pour vous 10 mallettes Stuart Little à gagner. Et qu'est-ce qu'elles comportent ces mallettes ? Eh bien, je vous les présente. Les cadeaux qu'il y a à l'intérieur, il y a les pompes de Stuart version porte-clés. Il y a également un bloc-notes, un papier autocollant avec le petit Stuart. Il y a enfin, le t-shirt collector de Stuart Little. Pour gagner l'une de ces 10 mallettes collector, il suffit de répondre à cette question facile si vous avez bien écouté l'émission. Patrick Tatopoulos, l'un des créateurs du personnage de Stuart Little, a également créé un autre personnage très connu au cinéma. Et notamment sur CanalJ. Quel est-il, cet autre personnage créé par Patrick Tatopoulos ? Vos réponses sur carte postale uniquement à l'adresse de Faut que ça saute, faut que ça saute, 91 bis, rue du Cherchemilly, 75 286 Paris-Sédex 06. Vous marquez la réponse, vos coordonnées complètes. Et parmi les bonnes réponses reçues dans les jours à venir, on en tirera 10 au sort pour leur offrir ces mallettes garnies connecteurs. Faut que ça saute, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient demain à 18h50 avec Dorothée qui vous apprendra à dresser vos parents. Et ça, ça peut servir à ne pas louper également un reportage dans lequel on est allé vous demander vos meilleures adresses sur Internet. Tout cela, c'est demain à 18h50 sur CanalJ dans Faut que ça saute. Et d'ici là, une paire de jumelles débarquent dans un instant. Sister, sister, ciao ! Sous-titrage ST' 501